Bonsoir à tous, merci d'être présents. Je sais que vous êtes assez nombreux et d'origine très variée géographiquement avec nous ce soir. Donc nous allons essayer, bonsoir Patrick, bonsoir Denis, de faire un petit tour d'horizon de ce qui a été dit à l'EASL et en tout cas ce qui a retenu notre attention. Nous allons essayer de faire ça dans des temps qui vont nous permettre de suivre un match pour ceux que ça intéresse. Vous avez tous vos crampons j'imagine ? Absolument, enfin pas moi, non. Et je vous propose de commencer directement en vous rappelant juste avant que vous pouvez poser à tout moment des questions qu'on essaiera de traiter en direct à la fin de chaque chapitre, que vous pourrez de toute façon revoir cette webconférence en webcast secondairement en vous connectant sur le site du CREG, revoir la conférence en entier. Et qu'on va voir cette fois, un petit peu comme d'habitude, un déroulé assez standard avec encore un focus sur l'hépatite C, mais qui n'a pas été aussi prépondérant, aussi prégnant que d'habitude à l'EASL parce qu'on commence à être débarrassé petit à petit. Mais il y a des choses intéressantes. Donc on va parler d'abord du dépistage, ensuite des bénéfices de la guérison et puis des traitements quand même, des dernières données notamment de vraie vie. Un peu de nage, un peu de carcinome hépatocellulaire. Là ça bouge dans le CREG. Ça va bouger et puis des généralités un petit peu à la fin parce qu'il y a quand même des données intéressantes. C'est Denis qui commence. Denis, à toi. Ok, on va parler de dépistage. Tout d'abord, rappeler les recommandations du rapport Dumont. Associer la recherche des trois virus. En 2014, c'est un dépistage systématique du B et du C chez les hommes et chez les femmes en 16, ce qui me paraissait une aberration. Et en 2016, enfin une simplification et c'est l'élargissement du dépistage de l'hépatite C, de l'hépatite B et du VH au moins une fois dans la vie à tous les adultes. Ces recommandations ont été reprises par la FEF récemment. Il faut avoir tous à l'esprit dans nos cabinets, dans notre pratique qu'il est aujourd'hui important et utile de dépister au moins une fois dans sa vie tous les patients pour l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH et transmettre cette information aux médecins généralistes afin qu'ils puissent le faire puisque ce sont eux sur lesquels repose le dépistage. Ici, cette étude en psychiatrie, c'est un milieu extrêmement intéressant et où la prévalence de l'hépatite C, qu'on pouvait le voir sur cette diapositive, il y a eu 10% des malades admis qui ont été testés, acceptés le test et on voit que cette prévalence est de 11% par rapport à 1-3% dans la population générale de cette population réalisée en Australie avec 16 malades ARN+. Donc, en psychiatrie, le dépistage est intéressant. Le problème dans les services de psychiatrie, c'est aujourd'hui la prise en charge thérapeutique qui est à la charge de l'hôpital et non comme c'est défini dans nos traitements et ça pose problème et c'est sûrement quelque chose à faire dans tous les services de psychiatrie. Dans notre commission, il y a Pierre Tout-le-Monde qui a lancé une étude sur Toulouse qui est en cours. Et je crois que c'est important de travailler dans cette population. Ici, c'est pour rappeler un travail qui est déjà ancien, mais de dire que si dans les cas du XAPA, les usagers de drogue sont bien dépistés, il faut penser à répéter ce dépistage qui n'est pas souvent fait et notamment tous les ans. Et si en population générale, c'est au moins une fois dans la vie, dans ces populations, c'est vraiment de façon annuelle et répétée puisqu'on a eu dans le temps 27% de séro-conversions supplémentaires. Ça, pour ceux qui travaillent en XAPA, on le voit régulièrement des réinfections, c'est pas du tout exceptionnel. C'est pas du tout exceptionnel, c'est souvent oublié. Les gens qui rentrent en XAPA font une fois le test et oublient de le répéter. Alors justement, comment réduire un petit peu les conduites et les risques chez les usagers de drogue ? Est-ce que la buprénorphine peut être intéressante ? C'est une étude qui a inclus des patients qui étaient injecteurs d'opiacés et on leur a proposé d'avoir un traitement substitutif par buprénorphine et vous voyez sur ces courbes, ça augmente l'observance du suivi, ça permet d'augmenter la délivrance du traitement et ces patients prennent moins de risques. Donc d'une part, on peut tout à fait traiter les patients avec la buprénorphine et d'autre part, ça améliore la prise en charge de ces patients. Donc ne pas hésiter à proposer des traitements substitutifs et même de traiter les patients qui sont en cours de toxicomanie. Alors d'autres questions qui se posent, la consommation d'alcool et le cannabis, est-ce que c'est un obstacle à la guérison de l'hépatite C ? Donc vous avez une étude sur trois groupes de patients, donc ça c'est une étude allemande de vraie vie qui enregistre beaucoup de patients, dont plus de 5000 patients qui sont sans usage de drogue présents ou passés, 1500 patients qui sont usagés de drogue sans traitement de substitution par opiacé et 739 patients avec un traitement substitutif oral. Alors qu'est-ce qui se passe en fonction de la consommation d'alcool ? Que vous soyez sans usage de drogue, avec usage de drogue ou traitement substitutif, l'alcool ne va pas modifier la RVS des patients en intention de traiter. Sur la droite, vous voyez en fonction de la consommation de cannabis, la consommation de cannabis ne va pas non plus baisser l'efficacité du traitement. Donc en pratique, la consommation d'alcool et l'usage du cannabis ne sont pas du tout des freins à l'utilisation des traitements. Il faut traiter tout le monde. Je crois que c'est important à rappeler parce que c'est encore un frein dans certaines régions ou dans certaines... Même chez des gastroenterologues. Oui. Rappelons-le. On peut l'éliminer ? Alors on peut l'éliminer à l'échelle d'un pays. Alors c'est vrai que c'est un petit pays avec 330 000 habitants, donc l'Islande. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Islande ? Ils ont un registre national des patients infectés par l'hépatite C depuis des années. Donc on peut suivre l'évolution. Ils ont pris ce problème à bras le corps et ont dépisté et traité de manière systématique les patients à haut risque. Donc les patients usagers de drogue, les patients incarcérés. Ils ont naturellement traité aussi tous les autres patients. Et on voit un petit peu l'efficacité de cette mesure. Bien qu'il y ait sur la courbe de gauche, donc en vert, une augmentation de la toxicomanie par voie IV dans ces pays-là. Est-ce que c'est la nuit ? On ne sait pas. On n'a pas l'explication. Par contre, en bas, vous voyez une baisse, une réduction de l'incidence de l'hépatite C de 53% entre 2015 et 2017. Donc ces mesures sont tout à fait efficaces. Et quand on regarde dans les centres d'addiction, donc les centres spécialisés, vous avez une prévalence de l'ARNC chez les usagers de drogue qui a baissé de manière drastique. Donc si on fait un plan d'élimination ciblant les usagers de drogue, ça diminue la prévalence de l'hépatite C. Et est-ce qu'on peut faire ça dans d'autres régions ? Ils n'ont que 1 000 patients à atteindre l'hépatite C. Oui, dans tout le pays, il n'y a que 1 000 patients. Donc je pense que rapidement, on va avoir une éradication de l'hépatite C. Ils comptent faire ça en 2025. Denis ? En tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos départements des ailes maritimes. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs volets dans l'élimination. Il y a les populations cibles, la population générale et le traitement de tous. Alors pour revenir sur les usagers de drogue qui sont un petit peu une des populations extrêmement importantes à négativer, parce que, en termes de Vérémie, puisque c'est un peu le réservoir, ici, c'est un travail qui s'est intéressé à une prise en charge, soit dans le centre, dans le XAPA, soit les malades étaient adressés dans un centre de référence. Et on voit que lorsqu'il y avait une prise en charge directement dans le centre, on avait, et comme vous pouvez le voir là, pour le début du traitement, plus de traitements débutés, 74% versus 39% quand la prise en charge a été faite intramuros dans le centre, et plus de malades éligibles. Donc ça, c'est extrêmement important pour ces centres dans le XAPA, d'avoir in situ une solution qui permet une prise en charge et un traitement des malades de façon locale. Et on peut voir là, dans ce travail qui a été fait à Nice, et je rends hommage, elle se reconnaîtra à la gentille gastro-entérologue qui l'a faite dans ce... C'est une fille qui travaille dans le privé, qui s'est depuis très longtemps impliquée dans le XAPA, dans les prisons, et qui, dans ce XAPA émergence, a pu faire que, dans le temps, elle a traité tous les malades de façon possible. On voit dans les années 2013, 2014, 2015, 2017, l'avènement des AAD en 2017, et on voit que dans ce centre, en 2017, il y avait 30 malades virémiques et 28 malades guéris, tout comme si on pouvait arriver, comme en Isidante, dans ces centres, à avoir une virémie zéro, c'est-à-dire plus de malades virémiques, comme ça a pu se montrer aussi dans certaines prisons. Et je crois que c'est faire quoi il faut tenter, en pensant aussi que, et là, je voulais juste rebondir sur les XAPA, les micro-structures, on pense souvent au CARUX-SAPA, mais il faut aussi penser à ce que peut appeler les micro-XAPA, qui sont ces structures, c'est les malades usagers de drogue qui sont vus par les médecins généralistes en substitution. C'est une importante population à rappeler de refaire les dépistages et de traiter ces patients qu'ils sont connus comme positifs. Et ici, je voulais juste rappeler les résultats de notre campagne, qui a maintenant trois ans d'âge. La sixième phase a débuté hier, et donc c'est des campagnes d'affichage, arrière de bus, tramway, affichage public, destinées à la population des Alpes-Maritimes et aussi aux médecins qui ont vu pour certains ces affiches, et dans les retours de campagne, on a montré que c'était efficace. Et on voit par rapport à l'année de référence qui était 2015, on a obtenu en 2016 et 2017 dans notre département une augmentation des ALD pour hépatite de 70% en 2016 et de 60% en 2015, par comparaison aux bouffes du Ronde que vous voyez ici notées, plus 14% en 2016 et plus 2% en 2017, d'autre façon très significative par rapport à un département témoin, sans campagne, où nos collègues et pas d'autres traitent beaucoup les malades. Donc notre campagne a eu un impact positif dans notre département sur le pourcentage de patients en ALD et donc l'IQ2Care. C'est un indice qui permettait d'évaluer ça, mais on peut rappeler quand même que le traitement ne nécessite pas la mise en ALD. Clairement, mais jusqu'alors, j'avoue que j'ai toujours mis mes malades en ALD et je continuerai, ne serait-ce que pour la prise en charge aussi de tout ce qui est en annexe. Et j'aurais tendance... Et vu aussi, pour la sécurité de ces pharmaciens qui rentrent nouvellement, notamment la ville dans le circuit, j'ai tendance quand même à essayer d'avoir pour tous les malades, pour le moment, une ALD. Alors ça, c'est notre nouvelle affiche. Et je voulais remercier la team et notamment Sylvia et Léa, elles se reconnaîtront. Elle est issue de quatre affiches antérieures et en fait, notre objectif maintenant, c'est clairement le zéro. Zéro hépatite C. Savoir s'est guérir, ça a été issu de la dernière campagne et c'est quelque chose de bien. Et surtout, toujours insister sur le dépistage des trois virus et une page Facebook que je rappelle ici et qui vous donnera le déroulé de cette campagne. Ça, c'est une photo qui a été prise hier. C'est un des premiers bus portant la campagne. Et ici. Et pour vous dire qu'en fait, le zéro hépatite C tel qu'on le souhaite dans notre département, dans notre métropole, c'est en fait trois volets. C'est une sensibilisation au dépistage universel en population générale, prévention au dépistage CB vers la population exposée, CARU, SAPA, prison, foyer de migrants, intensification du dépistage dans les murs et les associatifs du VIH le font très bien, et traitement anti-VHC et VIH de tous. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on ne travaille pas uniquement chez les toxicomanes, on ne travaille pas uniquement en population générale, il faut tous les volets pour aboutir à quelque chose qui puisse être l'élimination. Et on y croit, ce d'autant qu'on a traité de façon très active et efficace ces patients depuis maintenant quatre ans. et j'entends qu'en France, on est aujourd'hui à près de 60 000 malades traités guéris. Et je crois qu'on avance doucement, doucement, doucement vers l'élimination. Et nous, on travaille dans nos départements à ces trois volets. Patrick, une petite mise à jour sur les traitements. Il y a eu les recos de la FEF il y a deux mois. Absolument. Donc, le traitement pour tous, ça a été une grande avancée, le traitement universel depuis 2017. C'est pour ça qu'on a traité l'année dernière près de 20 000 patients en France. Alors, le traitement par tous, aujourd'hui, c'est les hépatogastro-entirologues et l'interniste, les infectiologues qui peuvent prescrire ces traitements. Mais la FEF avait préconisé en mars 2018 d'élargir les prescripteurs à tous les médecins généralistes. Hier, il a été annoncé lors d'une réunion avec le ministère qu'avant l'été, il y aurait un élargissement de la possibilité de prescription, un élargissement du nombre de prescripteurs. On ne sait pas encore le détail précis, mais ça sera fait avant l'été. Troisième chose, c'est partout. Ça aussi, c'est tout à fait nouveau. Depuis des années, on passe par les pharmacies des hôpitaux. Donc, au niveau public, mais on peut passer maintenant par les pharmacies de ville. Et je précise à tous mes collègues que ça reste pour l'instant une initiation hospitalière. Donc, sur l'ordonnance, il faut mettre le numéro Finesse de votre établissement. Nous, à notre niveau, on a fait tout simplement un tampon avec le numéro Finesse et on met ça sur nos ordonnances classiques. Le numéro Finesse de Jacqueline. Juste un commentaire. Oui, j'ai eu beaucoup de joie, finalement, avec cette ouverture, parce que maintenant, je ne suis plus astreint à envoyer mes malades dans des pharmacies publiques de proximité. Pour les malades que j'ai traités depuis le texte, depuis la sortie des médicaments admis en ville, je n'ai eu aucun problème. Et c'est mieux pour les malades, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et je crois que c'est un progrès dans la prise en charge de l'hépatite C. C'est vrai qu'on n'avait aussi pas de problème à envoyer nos malades dans les pharmacies des hôpitaux, mais je trouve qu'en ville, c'est vraiment un progrès récent. Et c'est plus logique que le patient aille dans sa pharmacie habituelle, le pharmacien qui connaît le patient, et qui va participer. C'est plus simple. Et le pharmacien réagit très vite. Et aucun de mes patients interrogés n'a eu de problème à la délivrance le lendemain vis-à-vis d'un pharmacien confronté à ça, qui a téléphoné, qui a passé un quart d'heure à comprendre les choses, et qui a délivré le produit. Et je crois que c'est un vrai, vrai, vrai progrès qui s'est fait finalement avec la commercialisation de Maviret. C'est un vrai progrès dans la prise en charge de ces traitements. Alors, on avait fait une enquête au niveau du CREG, on fait beaucoup d'enquêtes flash, et là c'est en décembre 2017, à peu près 120 réponses. On a demandé aux collègues « Est-ce que vous traitez actuellement vos patients avec les nouveaux traitements antiviraux ? » 85% des collègues avaient répondu « Oui » et les autres étaient intéressés pour avoir une formation sur les traitements. Donc, par exemple, ce soir, quand on sait qu'il y a près de 2200 libéraux qui soient soit exclusivement libéraux, soit libéraux et d'exercices mixtes, il y a quand même un nombre de prescripteurs importants si on associe aussi les médecins hospitaliers. Alors, effectivement, c'est bien, je pense, d'élargir les prescripteurs. En particulier, on a parlé d'exapas, d'ecarudes, etc. Mais il y a quand même de nombreux prescripteurs en France. Alors, on parle simplification. Absolument, simplification. Alors, simplification et les nouvelles recommandations de la FEF, et je pense que ça pourrait être les dernières. Il y a eu sept recommandations successives. Là, on arrive à quelque chose de très abouti. Et juste de dire qu'en fait, ça s'est énormément simplifié. Sérologie du VHC, c'est faire une charge virale, bien sûr, et ne considérer que les malades virémiques. Il n'y a plus besoin de génotype, d'étermination de génotype n'est pas nécessaire sur la recommandation de la FEF. Si le malade a une maladie peu sévère, non-sirotique, et c'est le cas aujourd'hui le plus fréquent, et en il est en parcours simplifié, il a uniquement besoin d'une évaluation de la fibrose qui permet de définir comme il a été défini par fibroscan, fibrotest ou fibromètre, fibro sévère de fibros non-sévère. Je rappelle que la fibro non-sévère, c'est probablement la plus fréquente aujourd'hui. Prise en charge simplifiée et un traitement pro-génotypique qu'il est possible de donner sans détermination du génotype avec deux molécules, EPCLUSA ou MAVIRET. Et MAVIRET a l'opportunité d'être donné 8 semaines pour les malades non-sirotiques. EPCLUSA, c'est 12 semaines pour tous les malades. MAVIRET, c'est 8 semaines chez les malades non-sirotiques, 12 semaines chez les malades sirotiques. EPCLUSA, 12 semaines pour tous les patients qu'ils soient ou non-sirotiques. Il faut le parcours simplifié, c'est les non-sirotiques. C'est les non-sirotiques, mais néanmoins, juste à voir à l'esprit que c'est devenu très simple, il y a deux schémas, des posologies qu'il faut connaître, des durées qu'il faut connaître. Et aussi, de ne pas oublier toujours ce qu'on fait habituellement, c'est regarder avant tout traitement les interactions médicamenteuses. Et j'avoue qu'avec ces nouvelles molécules, quand on regarde le vert, ils sont le plus souvent verts pour la plupart des molécules. On a même gagné en absence d'interférence par rapport aux nouvelles molécules de dernière génération. Il y a peu de contre-indications absolues, ou quasiment pas. De contre-indications, et finalement, il y a beaucoup plus de malades, de médicaments sans interaction que probablement les autres médicaments. Alors, dans la vraie vie, j'ai pu 8 semaines ou 12 semaines, mais le plus souvent 8 semaines ici dans cette étude, et d'ailleurs, qui a montré qu'aujourd'hui, dans les deux cohortes, c'était le plus souvent, comme on le disait, des malades non-sirotiques, des malades à fibroses non-sévères, parce que c'est surtout en Allemagne, qui a été montré, c'est les malades qu'on traite aujourd'hui, et on voit que c'était des corps de 700 et plus de 600 malades. Les résultats étaient connus chez 10% de ces patients, mais étaient extrêmement intéressants et importants, avec une efficacité qui était de l'ordre de 98%, 97-98%, donc des très bons résultats, avec un traitement, l'AGP, chez les malades non-sirotiques, donnaient plus souvent 8 semaines. Donc, les résultats des essais thérapeutiques qui ont été confirmés par la vraie vie. Ici, chez les malades psychiatriques, le fait d'avoir un antécédent psychiatrique ou un traitement psychotrope chez 30% des patients, ici, ne changeait pas l'efficacité, comme vous pouvez le voir, avec ou sans malades psychiatriques, psychiatriques de l'association GLEC, après-vire, puis-vent-vire, donne les mêmes résultats de 97%. Oui, c'était un problème avec l'interféron. Complètement. Non seulement contre-indiqué avec tous les problèmes qu'on a eus dans cette population, c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à penser, il est où le bonheur, docteur ? Il est chez nous. Parce que clairement, avec le passé qu'on a vécu et les choses qu'on vit depuis 2014, il n'y a pas photo, c'est le musée dans ma consultation. Le jour et la nuit. On traite un malade, on est sûr de le guérir à 98%. C'est important. Et s'il n'a pas répondu, on a les moyens de le faire répondre à nouveau par d'autres molécules. Donc on est à quelque chose de près de 100%. Et on se demande maintenant, l'important, c'est de trouver finalement ou de rappeler les malades qui sont sortis du circuit faire sortir les malades du bois pour les faire revenir. Ce qui est impressionnant, c'est les effets tentants sur l'astémie. Les patients qui avaient des astémies majeures qui même en cours de traitement se retrouvent vraiment une régression très importante de l'astémie. Et même des choses un petit peu plus fines comme un trouble de l'attention. Souvent, les patients qui ont des bâtissiles, ils ont des troubles de l'attention. Et avec ces antivirons directs, ils retrouvent, je vois, j'ai un patient qui était chercheur, il demandait de ne pas être dans des projets complexes et depuis sa guérison, il rentre dans des projets complexes et on voit, il y a l'effet du virus C sur le cerveau et ces médicaments permettent de remettre les gens... Sans cacher que ça peut parfois un peu fatiguer aussi. Ça peut effectivement de temps en temps être... Mais aussi souligner qu'en fait, tous ces symptômes n'étaient pas forcément liés à la gravité de la maladie. On pouvait avoir des symptômes importants chez les malades un peu sévères et j'avoue que pendant des années, on a été un petit peu entre guillemets restreints et on est heureux avec ce que tu soulignais du traitement universel de 2017 d'avoir enfin en France obtenu ça. Alors, ces usagers de drogue, c'est pareil en intention traitée modifiée, on voit que usagers de drogue ou non-usagers de drogue d'efficacité identique, une compliance qui est voisine et je rappelle que finalement, cette association est donc chez les malades non-sirotiques délivrée pendant 8 semaines ce qui est plus simple finalement chez les malades d'usagers de drogue. Plus on traite court les malades et même non-usagers de drogue, pour moi, c'est important de donner à l'échelon individuel le traitement le plus court et finalement de terminer l'affaire assez vite puisqu'on sait maintenant selon les recommandations de la FEF récente chez le malade non-sirotique et sans fibre sévère qu'on peut finalement lui dire au revoir à 12 semaines de post-traitement donc ça nous fait 2 semaines de traitement 12 semaines de post-traitement et on peut arrêter là un suivi alors qu'il nous est arrivé d'avoir des malades pendant des années en suivi sous interféron post-interféron et le reste. Donc, ici, des traitements à 8 semaines pour l'association Grasso Prévire Elbazvir mais j'avoue que là quand je vois dans le génotype 4 93% de guérison ça me fait un peu peur sur une petite cohorte je me dis que ça c'est des chiffres qu'on n'aime pas bien aujourd'hui on est plus vers le 98% qui a été obtenu dans le génotype 1B mais avec voilà et les chiffres qu'on a avec 12 semaines de toute façon avec 12 semaines mais ce que je crois c'est que maintenant aujourd'hui on va rentrer dans un monde sans génotype et pour la première fois et j'avoue que c'est tout un changement de paradigme et pour certains patients je n'ai pas fait de génotype et j'ai débuté directement un traitement le plus vite notamment quand ils étaient usagers de drogue et c'est vrai que c'est intéressant d'aller finalement très rapidement au traitement après une virémie une étude de la fibrose traitement ça peut se faire immédiatement rapidement oui l'intérêt oui l'intérêt de traiter ces patients usagers de drogue ça permet d'éviter la dissémination du virus et ça peut être vraiment intéressant et moi j'ai toujours été favorable à traiter les malades au plus vite au plus vite au plus vite car en fait c'est quelque chose d'important aussi dans la présence Charles ils nous en sont redevables d'avoir des longues réflexions de traitement d'état de fibrose tout ça quand ils partent avec leur traitement c'est des critères qu'on leur réexpose ça me paraît mieux et c'est important sur le plan médico-économique absolument donc ici là pour le GP montrer aussi l'association qui a prévu marche sur tous les génotypes y compris le 5 et 6 on ne va pas beaucoup par chez nous mais ça marche de la même manière donc le message pour l'association GP c'est 8 semaines chez le non-sirotique 12 semaines chez le sirotique alors aussi tout pour se composer il est clair qu'il ne faut pas le donner au cirrhose décompensé chez les malades à cirrhose compensée l'association GP 12 semaines c'est très bien et vous voyez ici les pourcentages de réponses virologiques soutenues quel que soit le génotype et moi je trouve que pour le génotype 3 c'est pas mal mais c'est pas une grande malade mais avoir 99% de réponses soutenues pour ce génotype ici la traiter c'est très bien et c'est pour ça et c'est pour ça qu'en fait finalement si j'avais la réflexion de traitement pour moi c'est ARN fibrose définition de la molécule et de la durée et traitement immédiat sans passer par l'étape génotypique selon les recommandations nouvelles de la FEF patient alors chez les malades à cirrhose compensée avec l'association Sovvel ça fait un petit peu moins bien c'est pas des études comparatives j'avoue que moi la ribavirine je la donne plus depuis deux ans et puis je veux un monde sans ribavirine et je veux plus utiliser ce produit qui a donné dans mon expérience tellement d'effets secondaires associés à l'interféron et qu'en fait là il a été montré que ça a mené un petit plus mais sans plus finalement et qu'en fait la recommandation de la FEF qui était chez les malades G3 de Sovvel sans riba c'était la recommandation et voilà en sachant que ces molécules sont vraiment pangénotypiques on avait beaucoup de problèmes dans les malades de G3 problèmes qui vont s'estomper c'est d'autant que on a probablement maintenant des malades quand même beaucoup moins graves beaucoup moins moi je vois beaucoup plus rarement des malades cirrhotiques je vois pratiquement plus de malades en cirrhose décompensée et je pense que là on a terminé avec les malades graves pour traiter ceux qui sont moins graves donc là on a parlé du parcours simplifié c'est à dire qui permet surtout l'élargissement au maximum de prescripteurs et tu le rappelais le nombre de prescripteurs en France est suffisant pour prendre en charge l'infection au niveau national reste qu'il y a quand même des situations dites répondant du spécialiste voilà il reste encore des cas où il faut passer en RCP donc les recommandations et pour la prescription vous devez passer en RCP donc en cas d'échec d'un premier traitement par antiviraux directs en cas d'insuffisance rénale démodialisée ou de transplantée rénale naturellement les cirrhoses graves décompensées en particulier un mêle supérieur à 18 avant ou après une transplantation hépatique en cas de CHC associé ou les co-infections VIH-VHB ou le souhait du praticien et dans ce cas là on peut tout à fait poursuivre d'adresser les fiches au webstaff que tu animes Bertrand effectivement le passage en RCP reste possible pour toute personne qui veut un avis même si le patient est sans fibrose avec une situation sans comorbidité sans co-infection associée et donc vous pouvez continuer si vous le souhaitez à adresser à toutes les RCP de proximité ou à une RCP un peu dématérialisée comme le webstaff du CREG mensuel vos fiches de traitement et j'en profite pour rappeler que le webstaff du CREG étant donné qu'effectivement on a moins de dossiers à traiter petit à petit en matière d'hépatite C devient à la demande un petit peu de nombreux intervenants et participants un staff d'hépatogénéral donc vous pouvez très bien lorsque vous vous connectez sur webstaff.fr cliquez soit sur hépatite C si vous avez une fiche et une demande de suggestions de traitement à faire ou de suggestions de traitement à valider ou bien cliquez sur la fiche hépatogénérale de façon à demander un avis sur un cas clinique qui vous pose un problème dans la pratique quotidienne n'hésitez pas c'est une réunion qui est mensuelle je voudrais vous rappeler simplement que vous pouvez poser des questions sur toutes les diapos que vous voyez actuellement qu'on essaiera d'y répondre en direct il y en a déjà quelques-unes et on continue avec Patrick qui nous parle toujours de traitement dans la vie réelle alors là aussi des patients qui doivent passer par une MRTP donc des patients avec une cirrhose décompensée qu'il était impensable de traiter par interféron il y a quelques années maintenant on peut traiter ces patients et là 52 centres se sont réunis pour des patients avec un MEL supérieur à 10 vous voyez le traitement en fonction du génotype puisque là le génotype naturellement avait été fait donc des G2 G1 G3 avec majoritairement des patients traités par sauvosbuvir et des imiteurs du NS5A mais les résultats ils sont ils sont impressionnants pour ces malades graves que ça soit des MEL de 10 à 15 16 à 21 ou des MEL supérieurs à 21 il faut quand même dire qu'avec des MEL supérieurs à 16 on a eu des décompensations hépatiques dans un certain nombre de cas et même une certaine mortalité qui s'est naturellement aggravée pour des MEL supérieurs à 21 donc absolument donc ce sont des patients qui doivent être soumis à votre centre de transplantation ça doit être un dialogue avec eux pour savoir s'il faut les traiter s'il faut les mettre en liste d'attente de transplantation alors d'autres notre cas qu'il faut soumettre à la RCP et là vous voyez les résultats tout à fait impressionnants chez les patients insuffisants rénaux avec une insuffisance rénale CKD1 jusqu'à la dialyse CKD4 ou 5 avec JP vous voyez quasiment près de 100% de guérison donc c'est le traitement de référence chez les patients insuffisants rénaux Patrick si tu permets un commentaire sur cette population moi je trouve que ça ça fait partie avec les malades co-infectés de populations je dirais captives parce qu'elles sont dans les centres et moi j'entends que ces malades auraient dû être guéris depuis longtemps et tous guéris aujourd'hui il ne devrait plus y avoir un hémodialisé en France avec ces molécules et j'ai compris que les molécules de première génération nous c'était déjà les 3D qu'on avait utilisé de D3D dans notre population des hémodialisés qui étaient de 6 infectés sur les 210 tous ont été guéris déjà donc c'est vraiment des populations qui sont dans les centres qui sont connues qui sont surveillées qui sont là et à mon avis tous les hémodialisés de France et j'entends aussi les malades qui ont infecté VIH qui sont dans tous les centres d'immunodéficience tous ces malades aujourd'hui devraient être traités et guéris il n'y aurait pu avoir de malades comme dans l'exapa des fois on se demande pourquoi est-ce que ça prenne mais là c'est des malades qui sont dans les centres dans les centres ils ont connu éminenté qui sont avancés on a vu dans le Corévy PACAEST avec lequel je collabore qui sont avancés dans les années pour arriver aujourd'hui à pratiquement avoir traité tous leurs malades ça c'est bien ça a bien été avancé alors des fois ça ne marche pas alors justement malheureusement dans certains cas même s'ils sont rares vous avez des échecs de traitement là vous avez une première solution donc je vous rappelle que cette molécule elle est même dans les échecs de traitement par antiviraux direct donc c'est la triplette de Gilead, Sof, Vel, Voxyla, Prévir là vous avez une petite cohorte de 31 patients en échecs avec majoritairement des mutations de résistance et vous avez eu un seul échec chez une femme multitraitée avec des traitements à deux reprises de 24 semaines et je vous rappelle que le Sof, Vel, Vox c'est 12 semaines de traitement et qui est disponible et qui est disponible dans toutes les bonnes pharmacies vous avez aussi la solution chez ces patients qui ont rechuté malgré un traitement par antiviraux direct vous pouvez traiter par GP là vous avez plus ou moins Ribavirine dans cette étude c'est des patients exclusivement de génotype 1 en échec de Sofosbuvir et anti-NS5A donc vous avez une bonne tolérance là vous avez un groupe assez important de malades les deux barres de gauche correspondent à des patients non-cirotiques les deux barres de droite C, bras C et bras D correspondent à des patients cirotiques vous voyez qu'il y a une équivalence entre le bras A et le bras B donc 12 semaines de traitement chez ces patients rechuteurs sont tout à fait suffisants par contre chez les patients cirotiques pré-traités et résistants le bras 12 semaines même si on l'associe à Ribavirine est insuffisant donc ça a été stoppé pendant l'étude et il faut absolument traiter ces patients 16 semaines Alors un mot sur le bénéfice à traiter les gens ainsi que la tolérance des traitements J'aime beaucoup cette diapositive elle conforte ce qu'on avait regardé en région Alpes-Méditerranée chez nous c'est à savoir que le malade greffé VHC sur les 20 auparavant de 10 ça a été 2 l'année dernière ici on voit qu'entre la période pré-AD à la période post-AD on est passé de 22% de prévalence de VHC dans les greffes hépatiques à moins de 10% et ça va probablement diminuer encore autrement dit pour le futur il n'y aura plus de greffes pour hépatite C et on peut s'en réjouir puisque finalement on arrivera à avoir finalement en partie terminé le travail au moins dans la gravité et pour moi c'est extrêmement important d'ailleurs nos chirurgiens de la transplantation dans notre région sont tous maris de savoir qui n'auront plus à transplanter les malades atteints hépatissés je crois que c'est une réalité ça montre aussi qu'au fur et à mesure du temps certains malades les plus graves sont décédés ou ont été traités guéris et on aura moins de malades transplantés j'ai vu ce matin justement un patient mes patients transplantés qui ne m'avaient pas consulté pendant des années quand je le revois je lui explique qu'on a des nouveaux traitements malheureusement il avait un carcino-hépatocellulaire donc en fait le message c'est que les patients qu'on a vus de manière ancienne il faut aller dans nos bases de données et voir si les patients sont revenus je pense que c'est un travail qu'on peut faire parce que le patient n'avait plus consulté pendant plusieurs années et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant je suis complètement d'accord avec toi il faut absolument essayer de retrouver ces malades et pour ceux qui sont transplantés il faut aussi les traiter bien sûr évidemment non seulement les traiter mais les traiter vite et ce d'autant que tous ces profs on l'a présenté plusieurs fois ces années ont la particularité de marcher quelle que soit la situation cirrhose décompensée transplantation je veux dire il n'y a plus limite par rapport à l'interférent auparavant cirrhose décompensée quelle que soit l'indication même après greffe la survie est améliorée que ce soit dans la cirrhose décompensée ou dans le CHC depuis l'avènement des antiviraux actions directes et ça c'est vraiment quelque chose qui est important à noter on va vers un monde je crois bientôt sans hépatite et sans sans hépatite C et sans sirop ni cancer ni transplantation la fin confirmée d'une petite polémique ah oui alors là ça a beaucoup excité le milieu des hépatologues on a vu énormément de discussions d'études sur ce sujet là le problème était est-ce que le traité des patients par antiviraux directs augmentait le risque de CHC alors là on a la réponse française bon il y en a eu d'autres mais celle-ci est très précise avec la cohorte CIRVIR c'est une cohorte avec beaucoup de patients des patients qui avaient une cirrhose qui était prouvée histologiquement et il y a un score de propension qu'est-ce que c'est le score de propension c'est pour un petit peu équilibrer les différents facteurs de risque puisqu'il y avait trois groupes des patients non guéris interférons et antiviraux directs et on voit de manière très claire que le traitement par antiviraux directs n'augmente pas l'incidence du CHC et les quelques patients qui avaient eu un CHC traité par antiviraux directs quand on regarde un petit peu le détail dans 50% des cas ces patients n'avaient pas eu la surveillance semestrielle ils avaient eu des surveillances qui étaient plus élargies et donc le message c'est des patients qui sont traités par antiviraux directs maintenant et même s'ils sont guéris il faut absolument continuer la surveillance semestrielle et pas élargir la surveillance alors un autre message important de l'ISOL de cette année on a beaucoup de patients que l'on suit et on voit une nette amélioration de l'astométrie hépatique au fibroscan est-ce que vraiment ça correspond à quelque chose on s'est tous toujours posé la question là vous avez une étude sur plus de 800 patients une étude française de groupe Bordeaux-Paris avec un suivi médian de 6 mois donc on retrouve les facteurs de risque de CHC dans l'étude multivariée bien connue le sexe masculin l'augmentation de l'âge le diabète etc naturellement si vous avez une élasticité supérieure à 12,5 vous avez un risque beaucoup plus important d'avoir un CHC qu'une élasticité qui est inférieure à 8 heureusement par contre ce qui est l'intérêt de cette étude c'est le delta de l'élasticité dans la surveillance ne ressortait pas donc le fait d'avoir une amélioration de l'élasticité ne baisse pas le risque de carcino-hépatation donc c'est l'élasticité au départ avant le traitement qui est important et qui est même un facteur majeur sur l'espérance de vie du patient ma dernière patiente qui a eu un CHC dans le cours de suivi au bout de 8 ans suivi c'est une patiente qui avait une cirrhose poshépatétique B et qui avait un fibroscan à 8 kPa et donc ça n'a pas de valeur prédictive sophosbuvir et rein alors là j'étais un peu dubitatif avec cette étude on sait très bien que le sophosbuvir a un métabolisme rénal on sait très bien qu'il est contre-indiqué chez les patients insuffisants rénaux ok mais est-ce qu'il y aurait une petite toxicité rénale chez des patients qui n'ont pas ou peu d'insuffisance rénale ou qui ont des facteurs de risque d'insuffisance rénale et là l'équipe de Necker a montré sur une étude monocentrique de plus de 800 patients une petite baisse de l'acclérance pendant le traitement qu'on ne retrouve pas avec les autres antiviraux directs sans sophosbuvir donc un petit message de toute façon si on a des patients qui ont une insuffisance rénale maintenant on a des traitements sans sophosbuvir on passe maintenant aux autres grands sujets habituels on peut poser quelques questions oui alors des questions j'en ai deux est-ce qu'il y a en matière de dépistage des éléments nouveaux qui ont été annoncés hier parce qu'hier c'était la journée du ministère sur l'hépatite C avec les deux aspects le dépistage et puis l'ouverture de la prescription aux non spécialistes non la principale annonce c'était justement suivre un petit peu les recommandations de la FEF et élargir les prescripteurs mais on n'a pas encore le détail il y a quelques annonces mais il n'y a pas le détail il y a quelque chose qui me gêne en matière de dépistage c'est qu'à ce jour à ma connaissance l'HAS n'a pas validé les recommandations du rapport du Monde en l'occurrence de faire au moins une fois un test dans la vie des gens et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui a été retenu par tous je crois que c'est un facteur de dépistage des populations générales qu'il faut absolument impliquer et je dois dire que dans notre étude aussi la chose intéressante c'est qu'en parlant des hépatites B et C on a vu aussi augmenter le taux d'ALD pour VIH donc quand on parle des hépatites on fait un travail aussi dans le cadre du VIH qui est toujours assiné de nouveaux séropétiques par an et c'est clair que le message aujourd'hui est complètement clair de la FEF du rapport du mot au moins une fois dans la vie faire au moins les trois tests et je crois que ça c'est déjà quelque chose qui serait important à faire tout à l'heure on a parlé de la psychiatrie mais dans les autres services en particulier endocrinologie etc je pense que c'est bien de faire des sérologies c'est l'association SOS Hépatite qui a lancé l'histoire de tu prends l'espace social que ce soit l'hôpital un service une région et tu travailles dans ce ça peut être aussi un hôpital sans hépatite tous les services d'hôpital un service sans hépatite une consultation de médecine générale où toute la clientèle patientelle puisse être au moins une fois dépistée et c'est comme ça qu'on arriverait à quelque chose de systématique qui pourrait aboutir le plus à reconnaître ces cas encore dont on n'a pas l'idée de la prévalence mais qui pourront aboutir à l'élimination au moins on a rapporté pendant le ASL lorsque vous préparez les minutes vidéo on a rapporté un travail concernant des alertes informatiques qui n'étaient pas inintéressants parce qu'il suffit dans un logiciel de mettre une alerte en disant à chaque fois qu'on ouvre un dossier est-ce qu'il y a eu un dépistage hépatite C une fois qu'il a été fait on élimine l'alerte c'est un système qui a montré une efficacité dans le même sens de l'alerte dans l'évaluation qui a été faite dans notre département d'EXAPA il a été montré que la moitié d'EXAPA avait une idée un peu des malades qui étaient VHC qui étaient dans leur structure et l'autre moitié non ça veut dire que dans ces mêmes XAPA ce qu'il faut améliorer c'est le registre des malades anti-VHC le registre des malades à traiter le registre des malades virémiques c'est tout un travail extrêmement important qui a fait à tous les niveaux et je suis compris chez les usagers de drogue deux questions médicaments on a parlé de patients substitués buprénorphine méthadone votre expérience parce qu'on nous signale que quand on va sur Abdrug et qu'on regarde les molécules actuellement disponibles pour traiter donc raso, elba sofos velpa et gléca prévir pibrintasvir il y a une prudence à observer lorsque les patients ont de la buprénorphine et du sofos velpa précisant qu'en l'absence d'études il n'est pas impossible sur le plan du concept que la concentration de buprénorphine augmente et donc de surveiller ces aspects là personnellement j'ai jamais eu le moins de problème on va adapter en fonction du patient de toute façon les doses sont variables suivant les patients donc c'est pas un souci en fait moi j'avais compris au début que quel que soit l'AAD un traitement de substitution était permis complètement avec l'AAD voire même souhaité quand il n'était pas fait j'ai eu traité des maladies en substitution sans aucun problème et pour moi la substitution ne constitue pas à la limite je dirais une précaution et j'ai jamais eu de problème donc je pense que la substitution c'est presque une incitation de plus à traiter par l'AAD un usager de drogue pour rendre un gréminé et que ça marche bien et que les patients étaient bien compliants dans le cadre du parcours simplifié qui concerne des gens qui ont peu de fibrose qui vont peut-être être jeunes en particulier peut-être dans les milieux à risque une prudence en matière de glécapravir et contraception orale normalement il y a une contre-indication aux oestrogènes sur le plan pharmacologique il faut conseiller un changement de contraception vous avez déjà été confronté à ça vous demandez au gynéco de proposer un projet statif vous feriez quoi si ça vous arrive moi personnellement j'ai conseillé deux fois de demander à son gynéco si on pouvait trouver un autre moyen contraceptif sans m'immiscer là-dedans je pense que c'est préservatif il n'y a pas de soucis moi je pense aussi qu'il faut juste bien bien toujours dire quand même à ses patients de ne pas procréer pendant les deux mois à deux et ne pas l'oublier finalement et moi je n'ai pas eu de problème avec et j'avoue que j'ai bien fait à chaque fois l'évaluation des traitements dans les contraceptifs j'essaie de regarder en chaque fois parce que connaître toutes les interactions c'est impossible le hepdrug interaction est sur mon ordinateur dans mon bureau et me permet de renseigner malade après malade c'est comme ça que je travaille j'ouvre mon truc et je regarde par rapport à tous les médicaments bien on parle de pathologie hépatique non virale stéatose dysmétabolisme alcool ce qu'on a appelé la bombe à retardement je crois que c'est vrai je crois qu'on n'a pas pris la notion de ce qui nous allait nous arriver en termes d'obésité de naache maladie liée à l'obésité si c'était une prévalence en Europe des malades obèses c'est à dire un IMC à 30 on voit que la France se situe en médiane mais que c'est à peu près 12 à 13% de sujets obèses en France que c'est rapporté déjà dans l'obépi on voit qu'en surpoids ça aussi je rappelle que le surpoids c'est quelque chose qui est supérieur à 25 en IMC et on voit que c'est 30 à 70% de la population donc c'est complètement énorme et ça va pouvoir poser des gros problèmes dans les années à venir ici il y a un travail qui a montré qu'avoir le dépistage de l'âge ne doit pas se limiter aux alades puisque ici dans une population diabétique il y avait des sujets un tiers des sujets avaient des alades normales et des fibroses significatives et même une survie moins bonne que les patients avec alate élevée donc sûrement que le dépistage de l'âge doit être fait chez les patients à transat élevé mais aussi chez les patients qui ont des transaminases normales qu'est-ce qu'on dit Denis à nos collègues endocrinaux parce que souvent ils vont nous envoyer des patients quand il y a une perturbation de bol hépatique donc ça ne suffit pas alors moi je leur dis d'abord de bien regarder le bilan hépatique d'avoir au moins une échographie et là à mon avis l'échographie aujourd'hui moi je vois beaucoup des malades pour stéatos échographique et les messageries sont même sensibilisés à ça moi ça me plaît bien de voir ces malades notamment de regarder leur bilan hépatique leur faire un fibroscan et j'aurais tendance à dire à mes collègues de bien regarder les alates parce que on voit parfois arriver des malades qui ont des alates extrêmement élevées suivies des années par nos amis diabétologues mais sans aucun bilan aucune structure donc les alates élevées faire des fibroscan éventuellement des marqueurs indirects de fibroses au moins les plus simples et nous adresser souvent les achats importants de cette diabétique je crois beaucoup au e-lift qui a été mis en place récemment enfin définie récemment par l'équipe de Boursier Gérôme Boursier et c'est un test simple visible en un coup d'oeil qui permet de distinguer fibroses significatives et fibroses non significatives et je crois qu'il y a eu une étude d'ailleurs en diabétologie dans les services de diabétologie de France concernant ce test je crois que ça pourrait être intéressant de définir la population à je dirais nash illégatif mais il faut se rappeler que la nash c'est pas seulement une maladie hépatique c'est une maladie générale et en fait moi j'aime beaucoup cette diapositive que je montre à mes patients pour leur dire qu'en fait quand ils ont cette fameuse obésité centrale ils l'ont souvent qu'en fait après ça va générer une insuffisance résistance qui va être le moteur ils vont avoir une maladie naffle dont fatty liver disease mais ils sont aussi à risque de diabète surtout quand ils ont un roma élevé j'utilise beaucoup loma chez mes malades en situation de nash maladie vasculaire dyslipémie hypertension hyperglycémie et considérer la nash pas forcément comme une maladie uniquement hépatique mais comme une maladie générale et ça ma réflexion c'est vis-à-vis des traitements on a tendance à traiter le foie on a tendance à traiter la fibrose mais oublier dans les nouveaux traitements dans les nouveaux traitements antifibrosants qu'en fait il s'agit d'une maladie générale et la maladie générale se traite par l'insuline de résistance et c'est l'insuline de résistance qu'il faut vaincre si on veut arriver à alors on peut améliorer le foie mais si le malade meurt de diabète d'insuffisance coronarienne ou du reste c'est un vrai problème c'est vrai qu'il faut confier nos malades à nash au cardiologue pour évaluation saut aux mains t'aide beaucoup au pré-diabète au diabète incignant et la dyslipémie l'hypertension moi pratiquement tous mes malades de nash sont hypertendus moi je rajouterais aussi sur ce très beau schéma le risque de cancer aussi puisqu'il y a une augmentation du risque de cancer et on a bien montré par exemple des patients qui avaient une nash ils avaient un risque qui était même plus important qu'en cas d'antécédent famille ou du premier degré dans le cadre du cancer du côlon et ces patients il ne faut pas hésiter à leur faire une exploration colique ce n'est pas dans les recommandations mais le risque est bon à nos amis gastro-entérologues et ici alors la chirurgie bériatrique j'aime bien parce que clairement c'est le traitement par excellence de l'insulino-résistance et quand on a vaincu la surcharge mondérale de façon très claire avec une baisse de poids significative dans les années on a une émortation significative de la fibrose qui se maintient dans le temps qui s'accentue dans le temps et le point important c'est la première fois où on parlait où j'ai entendu parler ce qui est une réalité de guérison du diabète par la chirurgie bériatrique donc ça traite les autres aspects de la maladie nash le foie le diabète les coronaires donc c'est quelque chose probablement d'important pour revenir au traitement pour revenir au traitement on a vu ces dernières années une explosion je dirais une explosion thérapeutique avec des résultats préliminaires je vais représenter une molécule à 12 semaines on nous donne des résultats de 12 semaines de médicaments dont bien évidemment qui ont besoin d'être estimés sur plus longtemps avec des valeurs de fibroses importantes et on a eu à l'ESL les résultats avancés d'une des études de phase 3 ils sont au nombre de 4 là et c'était le Sénic-Riviroc qui est un inhibiteur CCR2-CCR5 et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive sur le critère retenu du taux de l'amélioration de la fibrose supérieure au point alors chacune des études a des taux de critères principaux ici on voit que c'était pas significatif par rapport au placebo et vous remarquez dans cette diapositive ce qu'on a rapporté aussi je crois que c'était l'année dernière de montrer que quand on prend toutes les études et qu'on voit les groupes contrôles il y a une amélioration histologique dans 20% des cas donc importance du choix des groupes contrôles l'importance de la qualité de ces études pour définir l'efficacité et donc à 2 ans non efficace même si après on essaie de trouver le problème des études c'est que l'évolution n'est pas linéaire comme en d'autres pathologies hépatiques et pour les études c'est un petit peu compliqué c'est possible mais néanmoins le groupe dit placebo s'améliore dans un cas sur 5 et donc ça ça me paraît extrêmement important mais aussi les critères importants de jugement de l'efficacité d'un produit ce d'autant qu'on a un nombre de produits incroyables qui sont tous qui n'iront pas forcément tous à la phase 3 et ici c'est une étude de phase 2 avec un produit ici qui alors là j'ai retenu cette étude parce que les auteurs ont fait des biopsies à 12 semaines alors maintenant on va biopsier le malade avant le traitement et on va le biopsier à 12 semaines on arrive à des choses assez terribles pour montrer une amélioration histologique c'est vrai que l'évolution de la stéatose à 5% à 12 semaines ne paraît pas forcément un critère performant donc à suivre en se rappelant qu'aujourd'hui le seul traitement validé de la nage c'est la perpondérale et le régime et l'exercice comme l'a montré l'étude cubaine et il faut vraiment s'attacher à ça même s'il y a un pessimisme ambiant qui dit qu'on ne peut pas faire maigrir le malade de nage que ça ne se maintient pas dans le temps mais c'est notre rôle des pathogastro-entérologues de terrain avec le concealing revoir les malades tous les 3 mois et leur faire perdre ce poids quitte à s'entourer d'équipes de nutritionnistes de médecins diététiciens nutritionnistes pour aboutir à ça un mot d'alcool alors quelle est l'évolution l'évolution de la comparaison entre le Royaume-Uni et la France donc une bonne nouvelle il y a une baisse de la consommation d'alcool en France qui est qui est assez qui est assez importante et qui est corrélée avec une baisse de la mortalité donc ça c'est une très bonne nouvelle par rapport au Royaume-Uni où une consommation d'alcool qui augmente et forcément cette consommation d'alcool est associée à une augmentation de la mortalité hépatique surtout qu'on a d'autres modes de consommation d'alcool comme le binge drinking qui augmente la toxicité de l'alcool une autre information sur ces études c'est que les patients qui ont une cirrhose on ne retrouve pas de dose seuil de toxicité au niveau du foie et le conseil chez les patients qui ont une cirrhose c'est pas d'alcool du tout donc je pense que c'est important si on peut y arriver donc pour une fois des bonnes nouvelles pour la France alors toujours dans les facteurs pronostiques donc l'élasticité donc l'équipe de Jérôme Boursier avait bien montré qu'en fonction de l'augmentation de l'asticité au départ on avait un pronostic tout à fait différent du patient donc là c'est une étude qui va tout à fait dans le même sens avec deux groupes de patients des patients avec une élasticité inférieure à 25 kPa en bleu une élasticité supérieure à 25 kPa en rouge et on voit naturellement une augmentation importante des complications de la cirrhose alcoolique chez ces patients qui ont plus de 25 kPa donc être très vigilant chez ce type de patients et les suivre de manière beaucoup plus importante alors là on a une étude des hôpitaux généraux qui est très intéressante c'est le baclofène est-ce qu'il alors il était utilisé donc chez des patients cirrhotiques child A, B ou C ou des patients aussi non cirrhotiques et vous savez que pour les traitements que l'on peut donner de l'alcool il peut y avoir une indication soit de maintenir l'abstinence soit de réduire la consommation et on avait une diminution de la consommation et la maintenance de l'abstinence avec le baclofène qui est donné de manière progressive et actuellement les recommandations c'est se limiter à 80 mg moi je crois beaucoup à l'est is better c'est la capacité aujourd'hui chez nos algorithmes parfois ne pas obtenir l'abstinence mais garder la plus petite consommation qui leur permet d'avoir le bilan le plus normal possible juste y compris avec baclofène et on garde comme ça des malades dans une situation et je crois beaucoup au baclofène pour l'avoir utilisé beaucoup comme une aide à la réduction des risques et quand ça marche bien chez des malades c'est quelque chose vraiment d'important chez nos malades alcooliques quitte même à ne pas forcément obtenir l'abstinence mais une réduction dresse des doses et comme l'a montré cette étude c'est qu'on améliore les fonctions hépatiques et c'est quand même quelque chose d'important ça marche même chez les sérotiques recommandation d'usage maximum 80 grammes par rapport à avant et en commençant doucement en montant les doses très progressivement alors la question on a souvent envie de traiter des patients child B on avait aussi eu des informations venant d'Asie sur l'intérêt de la pravastatine donc une étude française sur plusieurs groupes un groupe sorafénib un groupe pravastatine un groupe qui associait sorafénib-pravastatine et un groupe soins de support et vous voyez que la survie sans progression ou la survie globale il n'y a pas de différence donc pas d'intérêt à traiter les patients child B avec le sorafénib et pas d'intérêt d'associer la pravastatine alors une autre question que l'on se pose aussi et on a souvent envie de le faire c'est des patients qui ont une indication de chimioembolisation associée le sorafénib là c'est une étude une grosse étude sur plus de 300 patients une étude de phase 3 multicentrique coréenne comme savent le faire les asiatiques donc soit il y avait un bras sorafénib seul soit un bras associé en sorafénib et chimioembolisation et il n'y a pas de différence significative sur la survie globale il y avait un petit sous-groupe qui tirait un petit bénéfice mais très limité mais dans la population générale il n'y a pas d'indication à associer le sorafénib en cas de chimioembolisation et dans les nouveautés alors l'immunothérapie c'est probablement quelque chose avec lequel il ne va falloir faire et compter dans les mois ou années à venir ça c'est la grande nouveauté c'est une étude asiatique qui s'est intéressée à avoir un traitement curatif par exception du CHE et à faire après un traitement par immunothérapie alors une immunothérapie de réinjection des propres cellules qui leur activaient du patient et donc à long terme ils ont montré qu'il y avait un bénéfice sur la survie globale et la survie sans récidive de cette immunothérapie donc ça c'est probablement à suivre et surtout ce qu'on attend beaucoup ce sont les résultats de l'étude des études utilisant le niveau l'UMAB qu'on avait présenté ici à l'occasion du poste à SLD et qui dans cette étude de 154 patients avec CHE avancé avec l'UMAB traitant deuxième ligne on voit que chez 22 des patients il y a une réponse complète une survie prolongée tout le temps donc il y a 22 on ne voit pas très bien l'a échappé là il y a 22 patients qui sont restés en survie totale c'est impressionnant quand la réponse est stable il y a une médiane qui est de 16 mois et elle est beaucoup plus faible quand les malades sont en progression il faut savoir que l'immunothérapie ça peut marcher très bien c'est 20% des patients avec des rémissions complètes et longues il y a une petite moitié des patients qui sont en stabilité voire en régression et qui vont vivre longtemps et des malades en progression d'où des nouveaux protocoles dont j'ai entendu et dont les résultats vont être probablement connus c'est d'associer deux types d'immunothérapie d'essayer d'améliorer le tir et on attend beaucoup en première ligne dans deuxième ligne des résultats en cours j'ai appris qu'il y avait plusieurs études en cours qui vont nous permettre un petit peu de passer la survie sur la fémin qui était de l'ordre de 8 mois en moyenne à quelque chose de significatif qu'il se malade et aussi au prix d'une bonne tolérance puisqu'il semble que ces produits injectés tous les 15 jours sont de très bien ou au moins beaucoup mieux tolérés que le sera fémini donc à suivre dans l'occasion de vous en reparler aux futures web conférences c'est probablement quelque chose qui va exploser dans les mois et années à venir donc on vous parle pour terminer en 8 ou 9 diapos de pathologies diverses avec des choses intéressantes quand même on revient au virus parce qu'on aime bien le virus et sans être exclusif de ces virus c'est l'hépatita l'hépatita en Lombardie qui a montré là il y a eu il y a eu deux diapositives qui se sont court-circuitées puisqu'on a là le schéma du novitinivolumab voilà cette fameuse ligne en haut montrant quand même toujours pour vous dire qu'il y a eu en Lombardie si on voit en 2016 107 cas et en 2017 950 cas donc des épidémiques d'hépatita qui sont survenus essentiellement chez les ASSH c'est à dire la population homosexuelle infectée ou non par le VIH on va dire que c'est vraiment l'hépatita se transmet par voie sexuelle dans la chez les hommes ayant des relations avec les hommes et donc tout particulièrement une vaccination de cette population et notamment des malades aussi infectés par le VIH c'est important on a eu le même type d'épidémie dans les Alpes-Maritimes à une période où il y a eu une pénurie de vaccins c'est un peu ennuyeux ici pour l'hépatite B des choses qu'on a déjà rapportées mais qui deviennent peut-être quelque chose de palpable de réel c'est l'arrêt des analogues à condition que les patients soient sans sirop c'est à dire avouer des histologies peu sévères avec un ADN un détectable depuis au moins 3 ans ou plus de 3 ans c'est à dire un traitement prolongé par les analogues et surtout surtout de suivre ces malades de façon très rapprochée avec un analogues et on voit que dans un petit tiers des cas il y a une perte de l'antigène HBS qui a été observée avec dans certains cas une séroconversion qui est vraiment quelque chose d'intéressant à obtenir la chose importante de cette étude et qui n'était pas inattendue c'est que la prédiction de la perte d'antigène HBS était liée au taux d'antigène HBS à l'arrêt du traitement il est clair que le message de cette étude c'est qu'entre on a un patient qui a moins de 100 d'abord de suivre les malades sur le titre et de l'antigène HBS quand ils sont traités et quand au cours du traitement il va avoir chuté son titre à moins de 100 c'est là où on a le plus de chances d'avoir une réponse soutenue et une perte de l'antigène HBS c'est quelque chose qui devient réalité et la quantification de l'antigène HBS est remboursée est remboursée ce qui est sympathique c'est un test très simple la seule chose c'est la difficulté c'est que souvent quand on demande un test quantitatif c'est un test qualitatif qui est fait dont bien mentionné le terme quantitatif sur l'ordonnance ici c'est une étude qui ne m'a pas convaincu même si l'efficacité du Myrcludex sur la viremie du virus Delta chez Malcom infecté semble acquise et c'était un travail qui a montré que là encore c'est une courbe c'est surprenant de l'autre diapositive qui a montré que quand on donne du Myrcludex associé au thénophobie dans l'hépatite chronique B Delta on obtient une baisse de la viremie de plus de log à 24 semaines mais dès l'arrêt du traitement à 24 semaines on a une remontée de la viremie ce qui a fait dire aux auteurs que le traitement par Myrcludex devait être de l'ordre de 2 ans voire 3 ans et quand on imagine que cette molécule est administrée quotidiennement par voie sous-cutanée on se dit que ça risque d'être un peu compliqué pour ces malades d'avoir une injection sous-cutanée par jour à suivre et ici c'est quelque chose d'important à connaître c'est le L-PAC syndrome qui est cet état génétique syndrome défini pour la première fois dans le service des pathologies de l'hôpital Saint-Antoine dans les années 2000 et qui a fait l'objet de plusieurs études par nos amis des hôpitaux généraux et ici c'est une étude multicentrique qui a élargi un peu les critères de L-PAC pour dire qu'en fait ça survenait souvent chez des symptômes biliaires avant 40 ans qui avaient une récidive des symptômes après cholecyctomie qui devaient faire penser à ce syndrome et surtout un point très important peut-être le plus important et montrer à nos radiologues de bien être sensibilisés à cet aspect c'est des litsas intra-hépatiques à l'échographie qu'ils ont appelé que de comètes très caractéristiques du syndrome L-PAC l'absence de cholecycité et cholecycité aiguë et quand il y a un score supérieur à 9 c'est un syndrome parfaitement pratiquement acquis en sachant que la recherche génétique n'est présente que dans un cas sur deux ne doit pas être faite c'est-à-dire des tests coûteux qui ne sont pas remboursés qui bien sûr ne doivent pas être faites que ça représente 1% des litsas symptomatiques en France et en cas de symptômes avant 40 ans ils pensaient systématiquement des litsas des sujets jeunes et ils pensaient et le traitement c'est l'acide urso-désoxycholique au long cours et donc qui est efficace qui est efficace il m'est arrivé de voir des patients avec plusieurs colés 5-tortomies endoscopiques et récidibles de l'utase infracolédocienne pour lesquels le traitement par l'acide urso-désoxycholique a été remarquable et remarqué des patients et qui a permis d'éviter des 5-tortomies itératives l'hépatite auto-immune alors l'hépatite auto-immune résistante dans mon expérience ça a été un problème qui m'a posé soucis dans de balades pris en charge ça se passe souvent très très bien on arrive à stabiliser ces patients au long terme avec un traitement associant pré-ninésolone à très faible dose et immurel et là c'est une série de patients qui ont résisté à ces traitements et ou qui ont échappé à ces traitements et pour lequel après la seule perspective c'est d'essayer de tenter les ébitateurs de calcine urine que ce soit la cyclosporine et le tacholimus et vous pouvez voir sur cette diapositive qu'environ 50% des patients ont été en rémission grâce à ces traitements quand la rémission n'est pas obtenue il y a eu des décès 5 patients sont décédés une maladie grave 3 patients ont eu une transplantation et devant une forme résistance chez les malades il faut se rapprocher d'un centre de transplantation chez des malades jeunes car à un moment donné la seule chance pourrait être de survivre une transplantation hépatique donc pensez bien évidemment aux calcine urines et se rapprocher d'un centre de transplantation dans cette situation et je crois que je te passe ta main pour la fin alors ça c'est un problème qui touche les infectiologues donc les bacines multirésistantes ou les bactéries hautement résistantes donc c'est un problème émergent qui est de plus en plus fréquent donc là c'est un essai international sur plus de 1300 patients hospitalisés je vous rappelle que quand vous vous retrouvez avec un patient qui a un bacille multirésistant il faut isoler ce patient le signal il y a des mesures d'hygiène très précises à faire et on se retrouve lorsqu'on traite les infections avec des escalades de traitement beaucoup plus importantes et une résolution de l'infection beaucoup moins fréquente avec ce type de bactéries et au niveau du pronostic de l'infection on va se retrouver avec des décompensations hépatiques graves des chocs sceptiques et une mortalité hospitalière qui est nettement augmentée avec ce type de bactéries donc un problème tout à fait tout à fait émergent il faut savoir que il y a des quand les patients viennent de certains pays il y a des pays un petit peu plus à risque en particulier l'Inde l'Asie certains pays d'Europe aussi donc il faut vraiment être très vigilant avec ce type de bactéries c'est la CBP qui résiste alors dans la CBP depuis des années on a essayé donc de donner des corticoïdes dans la CBP on sait très bien que ça ne marche pas alors il y a des formes en fait d'overlap syndrome et là on rentre dans des associations d'hépatites auto-immunes et de CBP ce qui n'est pas le cas ça c'est des CBP qui avaient une activité inflammatoire à l'histologie et vous voyez que le butézonide que ce soit sur le plan histologique ou au niveau des résultats biologiques il n'y a pas d'efficacité de ce traitement par contre il y a une efficacité de la rifaximine dans l'encéphalopathie hépatique puisque je vous rappelle qu'on associe la rifaximine au lactulose donc c'est une bithérapie et ce sont des patients donc graves qui étaient en liste d'attente de grève donc on va baisser les hospitalisations donc c'est en haut à gauche vous allez aussi baisser les hospitalisations quel que soit le motif de la transplantation que ce soit des ruptures de varices ophagiennes ou des ou les patients en attente pour infection ou en attente en liste d'attente pour acite donc efficacité la rifaximine Patrick j'ai eu l'occasion de suivre une session sur microbiote hépatopathie sévère cirrhose c'est passionnant complètement nouveau dans lequel la rifaximine a été démontrée comme ayant une action sur le microbiote et peut-être expliquant certaines actions bénéfiques je vais dire qui marche très bien dans la colopathie fonctionnelle qui a été démontrée à voir émerger dans les maladies graves du foie l'apport du microbiote mais qui n'est pas une indication en France mais je pense que c'est hyper important et qu'on va vers un monde nouveau où le microbiote va prendre une importance probablement considérable dans ce type de maladies en hépatos en gastroenterologie dans le reste parce que la maladie alcoolique du foie il y a beaucoup de choses à venir pour terminer on termine sur le remarquable travail de Paul Calais sur le problème des bêtas bloquants et des cirrhoses décompensées ça c'est une question qu'on se pose fréquemment faut-il poursuivre les bêtas bloquants est-ce qu'on va améliorer le patient est-ce qu'on va aggraver le patient donc dans une étude très précise sur un nombre important de patients sur plusieurs années Paul Calais a permis de démontrer que la mortalité d'origine hépatique était en fonction du MEL donc ça on le savait mais si vous donnez des bêtas bloquants chez des patients avec un MEL inférieur à 12 vous allez être bénéfique mais par contre sur un MEL supérieur à 12 vous avez aggravé le patient donc le message c'est au-dessus de 12 ne pas donner ou stopper les bêtas bloquants il y avait pour l'anecdote avec Paul Calais il y a eu un travail présenté à l'ESL qui a montré qu'un placebo avait amélioré que le traitement actif et donc dans la salle on dit choisissez bien votre placebo parce que s'il fait mieux que le médicament que vous testez c'est un peu dans le troublant et Paul Calais me disait tu vois Denis dans mon travail à moi et bien le placebo il a fait mieux chez les MED que le produit actif donc on a le processus d'une étude où rien prendre c'est mieux que le produit il faut montrer ça ces études je pense que c'est très important de préciser les conclusions il y avait une grosse discussion là il fallait une étude randomisée contrôlée pour nous c'est important maintenant d'être extrêmement prudent chez les MED qui ont une cirrhose décompensée vis-à-vis des bêtas bloquants voilà je crois que c'est il a montré avec beaucoup de talent je crois que c'est très clair maintenant je pense que c'est très clair trois petites questions la cirrhose biliaire primitive l'étude sur le but des zonides qui montre que bon c'est pas c'est pas le bon traitement même s'il y a de l'inflammation on a des alternatives chez les patients qui résistent à l'acide urso désoxycholique oui maintenant on a des traitements de deuxième ligne on a de l'acide opédicolique qui a l'AMM voilà et et un potentiel à venir avec le Bephizal et le Bephizal qui marche très bien et qui ne devrait pas tarder à avoir de l'AMM à ces jours et qui sont tous les deux en association avec l'acide urso désoxycholique voilà il faut garder l'acide urso désoxycholique d'ailleurs moi je crois qu'à terme on va réviser les critères d'efficacité et pour la CBP se dire qu'un malade un traitement est efficace c'est un peu que si on a une phosphatase normale des transanormales comme l'a montré cette étude parce que par le passé on a vécu dans le monde des transaminases avec on a admetté une fois et demie la normale un truc comme ça je pense que dans le mode de la CBP et notamment avec l'avènement du Bephizal et de l'acide urso désoxycholique les critères de Paris vont commencer peut-être sauf peut-être pour les traitements à disparaître pour quelque chose qui va être exigé au cours d'une CBP une normalité de tous les paramètres Oui parce qu'avant on avait un traitement de première ligne et après on n'avait rien d'autre sauf la transplantation maintenant on a d'autres traitements de deuxième ligne donc il faut je pense être beaucoup plus précis dans la surveillance de nos patients Cela dit quand on regarde nos malades traités les malades non-non-réponses sont de l'ordre pas plus de 30% c'est 20-25% des patients qui sont en situation de résistance moi de toute façon j'étais surpris de cette étude parce que j'ai passé à apprendre que le but des données des corticoïdes n'avaient un rôle très minime dans la CBP alors on l'a mis en deuxième ligne overlap ou pas overlap on montre qu'elle n'est pas efficace mais c'est intéressant cette étude parce qu'elle montre que non seulement on n'est pas efficace mais qu'on n'est pas efficace au plan histologique mais on est efficace au plan biologique donc c'est quoi l'efficacité la plus importante je pense qu'elle est histologique il faut avoir des critères il faut avoir des critères très forts tu biopsies une CBP qui résiste à l'urseau ? si j'ai des arguments pour une hépatite autoïde pour un overlap principalement pour ça et avant il faut vraiment faire attention avant d'engager un traitement de deuxième intention j'ai tendance à faire le bilan le plus complet juste et compris une biopsie du foie le gastro-entérologue peut-il prescrire le baclofène ? moi je le prescris sans problème oui il n'y a pas de restriction je ne vois pas de restriction il y avait eu à un moment donné RTU c'est toujours un RTU je sais mais ça reste mais personnellement j'ai prescrit j'avoue que maintenant j'ai la recommandation de ne pas dépasser les 80 mg parce que c'est maintenant la recommandation c'est vrai que il m'est arrivé de traiter plus haut plus haut plus fort mais j'ai tendance à rester comme ça et voilà dernière petite question technique le fibroscan est-il dorénavant remboursé dans la maladie d'alcool ? la réponse est non dans connaissance seulement à l'hépatisse il y a une on s'était rendu à la Caisse nationale d'assurance maladie pour élargir le remboursement du fibroscan donc c'est en cours et l'assurance maladie la Caisse nationale d'assurance maladie travaille sur le sujet mais il y a un formalisme qui est assez important mais c'est en cours et on aura je pense dans les mois qui viennent un élargissement du remboursement du fibroscan hors hépatite C à la NACHE ça pose problème aussi à mon avis parce que c'est aujourd'hui c'est ce qu'on leur a dit on était allé justement à la Caisse nationale d'assurance maladie à leur demande pour l'hépatite B on leur a dit écoutez l'hépatite B c'est bien c'est bien mais le gros problème actuellement c'est la NACHE donc ils ont tout à fait compris nos arguments et ils vont aller je pense dans ce sens là Denis et Patrick merci de votre collaboration merci Macron depuis plusieurs années maintenant merci à tous de vous être connectés pour avoir suivi cette web conférence que vous pouvez revoir en podcast secondairement dans quelques jours elle sera mise en ligne avec les diapositives et les bonnes courbes pour les dernières qui nous ont perturbés tout à l'heure je voudrais remercier également toute l'équipe des minutes qui a fait les vidéos qui a permis d'introduire à cette web conf on va avoir la même possibilité de vous rapporter les nouvelles de l'ASLD à San Francisco au mois de novembre avec les minutes pendant le congrès et puis la web conférence si vous êtes d'accord pour revenir après le congrès et je voudrais enfin remercier l'équipe d'AEI qui nous soutient depuis le début au niveau technique avec efficacité et puis notre sponsor le laboratoire Abvi qui nous laisse une totale liberté éditoriale en plus depuis plusieurs années maintenant merci à tous et à très bientôt à bientôt